Alors je voudrais d'accueillir très très fort le violette de dépassement sur le prix du poulain d'or à Bagatoubou qu'on vous a apporté là, un très beau prix, c'est le prix des meilleurs rencontrages 2017. Merci beaucoup d'être venu voir ces deux films et je suis très touchée que le film passe en première partie dans l'autre, c'est une tradition qu'on a un petit peu perdu et je remercie donc le cinéma de ressusciter cette tradition et l'association de Stéphane de participer à ça parce que c'est trop rare et c'est de vrai je trouve parce qu'en très peu de temps, on peut raconter beaucoup de choses. J'aimerais un petit peu sortir de l'émotion, pas du film mais en fait de toutes les histoires qui m'ont été racontées et voilà des pensées que j'ai à chaque fois que je vois le film pour tous ces couples, que ce soit dans le monde qui traverse, qui est quand même l'épreuve de la première fois dans la mesure où j'ai le sentiment que la première fois elle appartient pas toujours à l'intimité d'un couple mais elle appartient un peu à la société quelle soit quelle que soit la culture, il y a tout le héritage des parents et puis la pression des copines aujourd'hui au collège à 13 ans si on est encore vierge, on héritue. Donc en fait pour se libérer, pour s'affranchir du poids des rituels, des conventions, des autres, il faut énormément de temps, des années et voilà donc je pense que c'est la difficulté traverse ces couples autant l'homme que la femme parce que cette pression, que ce soit l'homme que ce soit la femme finalement ils subissent la pression de la société et de l'éducation autant l'un que l'autre, ça se manifeste différemment pour l'un et pour l'autre et souvent plus péniblement pour la femme que pour l'homme, il faut bien dire dans des sociétés patriarcales. Mais en tout cas pour les deux c'est inconnu. Ce film il a été lu au Maroc ? Il a été lu au Maroc, il a été très bien habillé dans le nord du Maroc où il a eu une écrite jolie, elle est limitée et il a été censuré à Ouarzazate. Alors le débat c'est que c'est extrêmement truant parce que les personnes qui ont réagi plus violemment étaient des femmes et notamment d'origine maghrébite mais française puisqu'elles avaient grandi en France et qui ont été très agressives parce que pour elles le film ne représente pas du tout le Maroc d'aujourd'hui. C'est à dire que la tradition a évolué selon elle, que des mariages arrangés il n'y en a plus. Et surtout qu'elles ont envie de montrer en fait une image de la... Enfin elles disent que la femme émancipe au Maroc et elles ont envie de montrer cette image-là en tout cas. Pour elles c'est important de montrer plutôt des modèles de femmes qui s'émancipent que de montrer un modèle entre guillemets passé ici. Alors ce que je leur disais... Bah en fait j'ai pas eu grand chose à répondre à ça parce que parallèlement, les hommes qui étaient des jeunes réalisateurs de 23 à 22 ans, qui avaient à peu près le même âge que les réalisatrices ou un peu plus jeunes, et qui eux m'ont dit bah on est d'accord avec elles, on trouve le film nul, on l'a pas du tout aimé, parce qu'en fait on comprend pas c'est quoi l'histoire, les filles elles le savent ce qui va leur arriver, les parents leur ont dit, donc pourquoi la fille elle a peur ? En fait, pour t'expliquer si je te le dis, que je vais te tentailler le bras, et que je le fais, c'est pas la même chose en fait. Et alors c'était très intéressant de voir que d'un côté on avait des femmes qui disaient dans les deux barocs que la femme est émancipée, et de l'autre le discours d'un homme qui ne comprend pas la question du consentement et qui dans sa grande naïveté ne voyait pas de quoi parler du film, c'est-à-dire que pour lui c'était un non-sujet, on ne comprenait pas pourquoi elle réagit comme ça à la section. Puis alors en plus à la fin, parce que j'ai beaucoup hésité à mettre ce plan de la fin où il y a du sang qui pousse sur ses mollets, et j'ai été obligée de le faire, si j'avais pas destiné mon film aux pays concernés à Angers, et là comme je voulais le destiné à ces pays, j'ai été obligée de le faire parce que sinon tout le monde croyait que si elle se refusait, c'est parce qu'elle avait quelqu'un d'autre, et qu'elle n'était pas vierge. D'où le plan final. La double appartenance pour moi a toujours été au centre de mon travail avec le film d'avant, était sur cette problématique-là, le prochain pareil, ça fait un peu partie de mes obsessions on va dire. Je suis d'accord avec vous, c'est une difficulté d'abord de quitter son pays, ce qui n'est pas le cas de ce jeune, enfin si, il quitte la France, parce que son pays c'est la France puisqu'il est né en France, et il est renvoyé à son pays d'origine, au pays de son père. C'est vrai qu'il y a une difficulté à être un peu... Moi j'ai toujours sur deux cultures, j'aime pas beaucoup cette idée de entre deux cultures, parce que dans l'entre il y a quelque chose comme une sorte de no man's land, de nulle part. Alors que, pour moi, la double appartenance, voire même la multi appartenance, ce qu'on a tous fait de plusieurs ramifications, est une superposition de couches, si vous voulez. Donc il n'y a pas de... ce n'est pas incompatible. Le tout est d'y travailler bien sûr, ça se fait pas comme ça gentiment et sans aucun effort. On peut très bien être, ce qui est mon cas, d'origine marocaine, vivre en France depuis 35 ans, naturaliser français et avec d'autres affluences. Il se trouve que mes aïeux sont berbères. Donc voilà, tout ça fait ce que je suis, en fait. Et j'aime beaucoup que mes personnages soient de cet acabit là. Il y a effectivement un côté comme ça, vous savez, la dimension comédie, dès qu'on a un animal. Mais en même temps, il y a un côté, j'allais dire dramatique entre guillemets. Mais ce n'est pas forcément mes influences. J'aime beaucoup la vache de prisonniers, je l'ai revue il y a un an, à l'occasion de sorte de passage sur la télé. Je trouve ça génial, c'est-à-dire qu'on arrive à passer cette idée de l'occupation à travers une relation entre une vache et un homme. Le cochon de Gaza aussi, c'est pareil, c'est ce paradoxe d'un cochon retrouvé par un palestinien, pour les interdits religieux qui viennent derrière et tout ça. Donc, si vous voulez, le paralysme s'arrête sur ce point de, s'il y en a à faire, c'est le fait que moi, mon veau appartient au roi et nous sommes au Maroc. Et bien sûr, d'un seul coup, il prend une dimension sacrée. Parce que tout ça est vrai, je veux dire, dans le sens où l'orange royal existe, les bêtes de race complètement spéciale qui n'existent pas au Maroc, c'est une réalité. Voilà, donc quelque part, en faisant ça, je touche à un sacré, un sacré royal, pour dire que ce sacré-là, après, il prend une dimension religieuse. Et les choses, je brouille un peu les pistes. Et l'effet comique, entre guillemets, l'effet comédique plutôt, il est là-dedans. Il est dans cette image d'un bœuf royal, dans une détaillère marocaine, avec deux pieds nickelés dans la cabine. La sortie au Maroc a été complètement, on va dire, sabotée, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il est sorti dans une seule salle, dans le nord du Maroc. C'est vraiment une sortie technique. Et après, de toute façon, à partir de la projection au Festival national, qui a lieu à Tangier en fin 2014, à partir de ce moment-là, j'étais contacté par personne au Maroc pour passer le film. Voilà, c'est regrettable. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film a été financé par le Maroc, co-produit par le Maroc et tourné en partie au Maroc. Je pense qu'il y a eu une gêne par rapport au fait de toucher à la personne du roi, à désacraliser un peu la personne du roi. Ça ne se fait pas forcément facilement, on va dire. On se fait des gens encore peur, je ne sais pas. Je suis un musicien, mais je suis un grand consommateur de musique. Je travaille beaucoup avec la musique depuis l'écriture. Et je fonctionne un peu de cette manière. C'est-à-dire, quand je travaille, j'écoute beaucoup de musique. Il y a toujours un fond. Et un jour, dans la démarche de l'écriture, il y a une musique qui apparaît. Et comme ça, je ne sais pas par quel processus, je me dis ça y est, c'est ça la musique du film. Et il se trouve que quand je travaillais sur ce film, j'avais découvert cet album de Serge Tassioguet, l'ex-guitariste, comme vous l'avez dit, de Noir Désir. Un groupe que j'aimais beaucoup. Et puis ce dialogue entre la guitare électrique et le lutte me semblait résumer un peu l'esprit de mon film. Et en plus, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est que cette manière qu'a la guitare de résonner sur ces espaces marocains me faisait penser un peu à Western, si vous voulez. J'avais un peu ce que... Comme en plus, mon film est construit sur une sorte d'hommage Western Spaghetti. Voilà, je trouvais que cette guitare comme ça avait des relents comme ça de... à la Sergione, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, ça va été la table du pain et puis le pain de la terre se sont passés dans famille en rua Rovard. Là, on a commandé... Mais je ne pense plus, ouais, voir dans quelle minute on est... Deux ou deux... C'est un peu le coup... Ça c'est pas... Merci.